Ouh, ça va être dur. Je sais pas si je vais arriver à l'écrire. C'est un peu mon pseudo de partout, donc bon. Normalement, t'as reçu la requête. Ouh, ça c'est fait. Il manque plus que moi. Je saurais comment on dit se fout. Ah oui, amis, ok. J'avoue que c'est pas le plus pratique. Comme il n'y a pas de page de profil, tu peux pas... Non, même il te met les amis dans le même truc que la bibliothèque, que la boutique, que l'accueil... Epic Game Store, je sais même pas ce qu'il y a. Stop ouvrir des fenêtres dans mon écran de stream. C'est très drôle ça par contre. Non mais le Lancer est dans l'écran 2, il m'ouvre tout dans l'écran 1 quoi. Enfin c'est stupide un peu. Ouais c'est chiant quand on veut pas choisir l'écran de... Donc il y a une chose par contre qui est très drôle, qu'il faut qu'on dénote. C'est immodium et ça va t'aider. J'avais pas vu. Non mais là, même un immodium ça ira pas. De quoi donc ? Non parce qu'il y a Syntaxe qui me demandait si je faisais du Runway 3. Ah oui. Donc du 26 novembre au 3 décembre, MudRunner qui est gratuit sur Epic. Oui exact, il y a l'ancien quoi. L'ancien ouais mais il paraît qu'il est plus... Enfin pas vraiment plus dur mais un peu plus mal foutu non ? Il est moins... Il est moins accessible, il est moins accessible. Il est moins accessible ouais. Il n'y a pas de cartes comme le Michigan au début avec beaucoup de goudron pour t'aider, pour que tu... Avec une espèce d'entrée en matière. Il fait que au fur et à mesure que tu avances sur les terres, t'as de moins en moins de structure et t'as de plus en plus de... Mais en même temps t'as aussi de plus de matériel, plus de camions, plus d'amélioration, plus de choses. Alors que là dans Spintire, à l'époque je me souviens, c'était démerde-toi quoi. Je dirais oui t'as un camion de merde, mais démerde-toi quand même. Et du coup c'était vraiment vraiment dur quoi. Alors du coup... Je t'ai rajouté... C'est tout bon, je sais que je joue pas les deux c'est ok. Créer party, il y a mode camion, il y a un troisième choix mais on peut pas y accéder, c'est bizarre. Euh... dans le cop ? Ouais, bon. C'est bon. Je sais pas. Comment c'est co-op ? T'as vu le mode camion ? Normalement je lance. Quand je faisais commencer co-op, quand je faisais créer party. Ah oui, non mais ça doit être des mods... Ah oui, c'est parce que tu peux rajouter des mods. Pour faire du modding. Ouais, c'est pour du modding. Je comprenais pas ça. Parce que moi il est grisé, c'est pour ça que je comprenais pas. Parce que t'en as pas. Oui, oui, oui. Maintenant je comprends, on va dire. Donc c'est bon, normalement c'est lancé. Je sais pas si vous arrivez à trouver... En cours. Je l'ai mis en privé, évidemment. Travail terminé. Ça me dit quelque chose ça. Starcraft ? Warcraft. Warcraft pardon. Travail terminé. Entre les deux. Bon, je sais plus ce qu'il fallait que je fasse moi. Yeah, arrivé dans Black River. Du coup, niveau de la coop, pour refaire un petit topo, en gros, c'est ta carte. Donc ça sont tes missions, là où t'en étais, etc. D'accord. Nous, en fait, quand on complète une mission dans ta partie, ça la complète pas dans notre partie. C'est pour ça que d'où l'intérêt de prendre la partie la moins avancée. Parce que du coup, ça permet d'avoir le niveau du plus, voilà. Celui qui a le moins d'amélioration, etc. Et puis en même temps, ça t'avance un peu. Et de l'autre côté, par contre, nous, on peut, on gagne quand même l'argent et l'XP. Donc on continue de grimper en niveau quand même. Ça vous fait grinder gratuitement. Ça nous fait grinder gratuitement, c'est ça. Donc du coup, ça, plus le fait que, par contre, les camions qu'on a et qu'on utilise, quand on déco, ils disparaissent. Bah de toute façon, je peux pas les contrôler, les vôtres. Si, 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 je peux sortir des camions que tu peux contrôler, etc. C'est pas, par contre, les camions que moi, je sors, où Kertemi, je vais sortir, quand tu vas recharger ta partie, ils auront dépopé. Par contre, tout ce que toi t'as sorti, ça reste là où c'était. Ok, ouais, donc c'est pas trop mal foutu, ça a l'air pas mal. Non, ça a l'air, ça va, il y a juste la synchro multijoueur qui, de temps en temps, est un peu bizarre. Par contre, je vais juste quitter la partie 2 secondes, parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de sous. Vu que j'ai dépensé beaucoup dans ma partie. J'espère que j'ai pas de latence. Je vais juste aller vendre un petit peu. Bon, tu me diras la latence sur ce jeu, ça. Même si j'en avais... Ça devrait le faire. C'est pas le jeu de l'action. Non, c'est plutôt le jeu. Qui demande une précision de 2ms. Tu saurais sur la remorque à Rambarde, t'as de l'acier dessus. Que tu pourras embarquer si jamais t'en as besoin, en plus d'avoir une autre source. Ah, pas mal, ouais, certes. Mais là, je pensais faire... Je me souviens que je m'étais arrêté, juste à la découverte d'un pont à reconstruire. Donc j'ai la quête, il faut que j'aille tout au nord, faire le pont en bois. Qu'il fallait que je fasse tout le tour, parce que... Evidemment, le pont qu'est... On peut pas reconstruire l'un des ponts qui est juste à côté. Et qui serait entre la Syrie et ce que je veux faire. Ça serait trop simple, sinon. Mais y'a pas de pont, là. Ça va dans la flotte. Ouais, mais enfin, on voit une route. Oui, parce qu'il y a une route, mais en fait, elle va dans la flotte. D'accord. Et y'a pas de pont. Ça aurait été bien qu'il y avait un pont. Qu'il y aurait un pont. Qu'on puisse construire un pont. Ça aurait facilité le chemin. Je pense pas qu'il y ait un pont, mais on peut essayer de traverser. On peut aller partout. Avec mon camion chargé. Avec la magie du treuil et les bons camions et tout. Et de la patience. On peut aller partout. Non, je veux m'éclater à faire le tour. J'ai tout construit pour faire la belle route. Je peux faire le tour. Je pensais faire ça, déjà. Après, je sais pas si vous... C'est pas ça, point exprès. C'est le pont en bois. Oui, pont en bois. C'est la laquette. J'ai un petit camelard bien. Alors après, du coup, au niveau des... Au niveau des missions. En gros, on fait à peu près... On peut faire à peu près ce qu'on veut en fait. En gros, on a ta mission de dispo. On peut faire soit des missions chacun de notre côté. C'est tout à fait possible en fait. On peut se balader et faire des missions chacun de notre côté. Ou faire des missions avec plusieurs objectifs. Et chacun peut aller chercher un objectif. On se répartit les objectifs pour gagner du temps, etc. Et on peut aussi aller porter secours à quelqu'un. Si l'un de vous se renverse, il est bloqué. Il y en a un autre qui peut venir. Il est aidé. Enfin, voilà. On peut faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Là, par exemple, il y en a une qu'on pourrait faire à trois. C'est quoi ? C'est commande de matériaux. C'est quoi ? Il faut livrer au centre de service, à côté du barrage de Smithville, deux dalles de béton, deux consommables et une poutre en métal. Youp, youp, youp. Attends, je vais regarder. C'est dans les quêtes ou dans les tâches ? C'est pas à côté, c'est dans. Et c'est dans les quêtes. Dans le ski forwarding, c'est la troisième commande de matériaux. Mais c'est carrément dans le barrage de Smithville, donc il faut passer par le barrage. Toi, t'as déjà été au barrage de Smithville, Wolfie, ou pas ? Euh, ça me dit rien du tout, le barrage. Il n'y a pas été, la tour de guet, elle est pas... Non, non, là, je sais pas. J'ai pas encore été au nord. Ah oui, il manque les tours de guet, ok, d'accord. Après, on a livré à la carrière du barrage une dalle de béton, deux pièces d'orchange. Il manque un paquet de tours de guet, il manque quatre tours de guet, il manque... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux du sud que j'ai pas faites, parce qu'il y en a une qui est dans la flotte, et l'autre que j'avais juste pas du tout vue, juste à côté en plus de... C'est un peu con. Juste à côté du garage, j'aurais pu aller la faire. Ah, il n'y a pas de remorque à bâche sur ta carte. Enfin... De remorque à quoi ? Avec une dash. Parce qu'il faut que t'en livre une à la ferme. J'en ai déjà livré une, mais je crois que c'était la seule sur la carte. J'ai déjà fait une quête qui me demandait une remorque à bâche, qui était justement dans le garage. Non, là c'est des outils pour les fermiers. Je sais plus plus. Alors ce que je l'ai... Oui, le problème de faire la quête que tu veux, c'est que je connais pas du tout la route, et je sais même pas si elle est accessible. Pour le barrage ? Pour le barrage, oui. Il y a une petite partie exploration, c'est normal. En fait, la route, le barrage, il est... Si tu ouvres ta carte, la tour de guet qui est en haut à gauche, en fait, elle couvre la sortie... En fait, l'accès au barrage de Smithville, il est juste à côté de la tour de guet. Il est un petit peu sur la gauche de la tour de guet, en fait. Donc en gros, il faut remonter tout par là-haut. Mais c'est tout à fait accessible. Il n'y a pratiquement que du goudron tout le long, d'ailleurs, pour y aller. C'est juste que c'est pas à côté, quoi. Ah, ça pourrait être pas mal, oui, effectivement. Parce que là, t'as plus une mission à faire ici ? T'as que des missions au barrage ? Bah... Là, moi, celle que je pensais faire en premier pour au moins avoir le pont réparé, c'était justement de faire le pont en bois. Ah oui, le pont en bois pour accéder au truc pétrolier. D'accéder au nord, voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Mais vu qu'elle est super simple, c'est un truc que je peux faire tout seul, quoi. Après, nous, on peut faire un peu d'exploration, récupérer un peu les tâches, valider les tours de guet, ça me les valide, du coup ? Normalement, oui. Je suis parti en chercher une, tu iras bien. Ouais. J'allais la faire, pendant que j'étais sous la carte, il m'a coupé la route, il est passé devant moi. Bah, si t'as vraiment envie d'en faire une, il y a celle qui est au beau milieu des marées que je sais pas trop comment accéder. Je vais y aller. La seconde au sud, là. Je suppose qu'avec un peu de treuillage, ça devrait passer, mais quand j'ai vu que c'était que de la flotte, je me suis dit que je tenterais ça une autre fois. Ouais, il y a le treuil et puis il y a aussi un endroit où c'est un peu plus facile d'y passer. Ah, j'ai pas vu. D'accord. J'ai vraiment juste vu que c'était complètement inondé, comme le champ à côté de la ferme, là, d'ailleurs. Il y a un camion là-bas, mais... Alors là, pour le sortir, vaut mieux que t'aies un plus gros camion. Bah, oui. Un camion qui puisse également balader aussi dans la flotte. Il y a certaines missions que tu pourras pas faire tout de suite, tout de suite. Ou tu seras obligé d'aller dans d'autres zones. Il y a des missions qui sont vraiment dures et qui demandent un équipement qu'on a pas au début et il faudra revenir plus tard dans tous les cas. Forcer un peu l'exploration. Tu peux pas clean une map puis passer à l'autre, quoi. Non, non, il faut... Tu peux en faire pas mal, mais de toute façon, il faudra attendre d'avoir un peu plus de... Certes, certes, certes. Euh, pourquoi je suis... Ah, c'est... Ohlolo, moi je... Voilà, ça y est. J'étais parti en ville. Quand on arrive en ville... Sauf que c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Il en change de trop de part. Oui, surtout quand il me voit y arriver avec un camion pareil. Je pense qu'avec ma conduite, les gens peuvent changer de trottoir. Je dirais même qu'ils changent de rue. Genre... Exactement. Euh, c'est vrai que... C'est... Bon, c'est pas forcément horrible, mais la conduite est un chouïa lourd, je trouve. Du coup, il y a des moments, quand tu essaies de te rattraper sans... sans vouloir décélérer, ton camion te fait des zigzags. Parce que tu vas 3 droite puis 3 gauche puis 3 droite puis 3 gauche. Alors ça, c'est quand tu vas vite, effectivement, on voit que le jeu n'est pas fait pour gérer la vitesse. En général, quand tu commences à prendre de la vitesse, ça te fait un peu n'importe quoi. Surtout quand t'as les roues qui sont pas adaptées au terrain sur le PLT. Le camion peut aussi passer un peu en mode rebond. Quand on va un peu trop vite, tu vois qu'il saute sur place. Enfin, il saute en avançant. Ouais. Bon, tu devrais l'avoir eu du coup, là. Alors, ah oui, attends, je vais regarder. Yop yop yop. And the winner is... Ah oui, tout beau. C'est tout clean. Merci bien. Bon, je trouve amusant le fait que les tours de guet, ça planque en complet noir les zones. Mais on a quand même des zones grisées entre chaque. On les voit, quoi, les zones grisées. Oui, en fait, il y a des zones non explorées et certaines zones... Enfin, il y a des zones qui sont totalement visibles, inconnues, et les zones juste non explorées. Ouais, ouais. Ils ont pas fait que les cercles des tours de guet se chevauchent les uns les autres. Du coup, ça fait qu'il y a des trous entre chaque. Ouais, il faut que tu ailles explorer par toi-même. Mais du coup, on voit le terrain, quoi. Je trouve ça amusant. Ouais, je vais aller voir... Je vais aller voir sur la droite, là, sur la carte. Parce que vu la zone, il doit y avoir une amélioration. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup exploré pour essayer de trouver des amélios, déjà. Je suppose que même pour la première map, ça pourrait m'aider d'avoir des amélios. Honnêtement, la méthode que j'utilise, là, et qui a priori n'est pas trop mal, c'est explorer, plus récupérer les améliorations. Donc faire des tours de guet, plus améliorations. Et déjà, ça te permet déjà de faire un peu de reconnaissance sur la map, de voir un peu les points où c'est galère, les endroits où ça va merder. Si tu tournes sur des endroits qui sont complètement boueux et tout, tu sais qu'avec certains caméros, il faudra pas passer par là, etc. C'est là que le scout a vraiment son utilité, en fait. Il sert vraiment à scouter, quoi. À suivre le tutoriel. Je suis parti à faire tout de suite des quêtes. Du coup, j'ai enchaîné, en fait. Plutôt que d'essayer d'aller explorer. C'est ce que j'avais fait aussi, parce que de toute façon, il faut que tu gagnes un petit peu de niveau aussi. Il faut que tu aies un peu de... Mais au bout d'un moment... J'ai toujours pas assez pour acheter un autre scout. Je suis toujours avec la fructueur de bronze. Je vais pas te mentir, mais le deuxième scout, il est pas... Il est pas terrible, pas mieux ? Non. En fait, en vrai, le... Je te l'ai essayé, mais le premier, il est pas mal, en vrai. En fait, le premier camion que t'as, le GMC, il est tout pourri. Le tout premier qu'il y a déjà avec Remarque ? Ouais, ouais, le premier qui te file, en fait, le GMC. Je l'ai vite vendu. Voilà, c'est ça. Par contre, le Fleet Star, il est bien. On fait pratiquement tout le Shigan avec. Le second qui est complètement mort à côté du garage ? Peut-être, ouais, je sais pas. C'est le Fleet Star. Non, je sais pas, c'est le Qatar. Oui, oui, il était à côté du garage. Il était à côté du garage. Attends, c'est comment... Ouais, c'est Fleet Star que j'ai... Ah, c'est ça. Toi, t'as le Fleet Star. Donc, le Fleet Star. Celui que t'as, le F207, le F2070, il est bien. Après, tu peux faire tout le Michigan avec, quasiment. Moi, perso, je me suis fait un peu de thune. J'ai pris le tout-terrain, comme ça, ça passe beaucoup mieux dans la boue. Ouais, mais le tout-terrain, il passe mieux dans la boue, mais il a d'autres défauts aussi. Déjà, j'ai l'impression qu'il consomme comme pas possible. Enfin, voilà, ça dépend des endroits. Je suis à 7 litres, là. Ouais. Après, c'est parce que j'ai pas les boîtes de vitesse. Je suis mis une ou deux améliorations, déjà, que j'avais réussi à avoir. Le Flip Star est bien. Après, en... C'est bon choix. Ouais, c'est clair. Après, en scout, le Chevrolet que t'as au début, en fait, tu peux pratiquement tout faire avec... Je suis allé... J'arrive même à aller en Alaska avec, hein. Ah, quand même. En fait, une fois que tu l'auras amélioré avec les bons pneus, etc., tu vas voir, ça va... Avec un moteur plus puissant, etc., ça va te changer la vie, en fait. T'as l'impression qu'il va partout, le truc. Ok, ok. Donc le premier scout est pas mauvais. En plus, il a l'avantage d'avoir un petit peu de... Tu vas pouvoir débloquer un petit peu de quoi mettre des pièces et des bidons d'essence dessus. Ah oui, j'ai pas encore vu comment... Enfin, ce que je pouvais mettre comme... Comme partie détachable, on va dire. J'avais juste vu sur un camion que tu pouvais mettre une roue de secours. Ouais. J'ai pas trop... J'ai jamais encore réussi à crever de pneus, donc ça va pour le moment. Non, pour le moment, le Michelin, pour aller crever un pneu, je pense qu'il faut y aller, quand même. Généralement, c'est plus le moteur qui est... Quand je me tape quelque part, c'est le moteur qui prend. Ouais, le moteur, les suspensions. Ouais. Ça, j'ai déjà réussi à avoir le moteur midlife, je crois, parce que je m'étais vraiment tamponné à droite à gauche. Ouais, quand même. Mais bon, ça va. Mais du coup, oui d'ailleurs, est-ce qu'il y a des malus genre progressifs quand on se tamponne ? Ou est-ce que c'est juste que tant que ça a de la vie, ça roule et puis dès que tu tombes à 0 PV, le camion s'arrête ? Tu peux le réparer ou des pièces détachées ? Non, tu consommes de plus en plus en fait. En fait. Tu vas avoir des malus. Par exemple, plus t'endommages ton moteur, plus tu vas consommer. Et quand t'as une suspension qui est foutue, bah en fait t'es complètement affaissé et tu peux... En fait, tu vois que t'as plus d'espace pratiquement entre ta roue et ton garde-boue. Et du coup, bah ça implique que t'assembles plus les chocs quoi. Enfin t'as plein de choses comme ça quoi. Pareil quand t'as une roue crevée, t'as une roue qui est vraiment crevée quoi. C'est progressif, c'est pas du tout rien, c'est ça que... Non. Qu'est-ce que c'est que ce camion ? Par contre, quand t'arrives à zéro sur une pièce, elle est morte-morte. Donc si ton moteur arrive à zéro, t'as plus de moteur. Effectivement. On se voit pas sur... Non, y'a pas de curseur pour qu'on se voie... Quand on est en jeu. Quand on est en jeu, non. Mais sur la carte, ouais. Dommage, ça aurait été... Pouvoir se voir quoi. Pouvoir à peu près où chacun est. Pouvoir. Ben, j'arrive bientôt pour réparer ce pont en bois moi. Encore un petit tour. D'ailleurs, je crois que j'ai pas du tout pris le bon chemin une fois de plus. Ça m'arrive tout le temps. Ohlalalala, faut que je redescende. C'est le drame de ma vie. Ouais, à vouloir, j'ai été un peu trop vite je vois. Ah ouais, pas du tout. J'ai pas pris le bon carrefour. On essaie pas se retourner, ça pourrait bien. J'ai pas pris le bon carrefour. On essaie pas se retourner, ça pourrait bien. Dans l'idée, je trouve que c'est vraiment le... Le jeu contemporain américain de base. De la cambrousse américaine. Je trouve que ça fait vraiment, quand on voit les énormes véhicules américains. Allez. Je trouve que ça reflète bien, cet esprit là. C'est parce que t'es dans le Michigan. Ouais mais... Nouvelle... Ah, nouvelle quête. Ouais, j'ai trouvé un camion bourbé. Ah oui, c'est vrai que je les ai pas pris ces trucs là. Parce que je... Comme je me suis dit que les trucs embourbés, pour le moment j'avais pas le matos. Clairement pour sortir les trucs. Je me suis dit que j'allais pas prendre les quêtes pour le moment. Mais c'est vrai que... Après tout, je pourrais prendre les quêtes et puis les stocker. C'est ça en fait. Parce que t'as pas de limite de quêtes de toute manière. Salut Julius, comment vas-tu ? Trop l'habitude des MMO où t'as le droit qu'à vainquette. Après là, le Michigan c'est comme ça. Mais pour avoir visité un peu plus le Taïmir, ça fait pas du tout américain. Ah, c'est moins quand même. Ah, ça fait très russe. Ouais, c'est vraiment... On est dans la Russie quoi. T'es mis dans la Russie profonde hein. C'est vrai que ça je connais pas pas. Rien que les camions aussi, tu verrais leur... Enfin, le design de leurs camions et puis... Enfin, c'est... Ah, c'est quoi ? Ils ont bien reproduit ça. Ouais, ouais, c'est franchement des paysans. Là du coup, par contre c'est vrai que dans le Michigan, t'as l'impression d'être dans l'Amérique profonde et c'est le but quoi. Vu que t'es réellement dans l'Amérique profonde quoi. Je trouve que c'est bien reproduit. Et en plein mid-est donc... Voilà, on est presque. Ouais, ça y est. On va pouvoir traverser la rivière. Voilà. Il y a juste un détail graphique que je trouve pas terrible pour les yeux. Si je peux râler là-dessus. La même mid-est. Oui, vas-y. C'est quand on passe les feuilles. Quand on a les feuilles dans la caméra. C'est... L'espèce de flou que ça crée, ça pique les yeux. Ouais, c'est pour que tu puisses voir malgré la végétation. Mais au final, je pense que de la faire disparaître ça aurait été mieux. Une transparence complète quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Je comprends. Qu'est-ce que ? Ah, pardon, ça lance. Oh, c'est pas grave. Ouais, non, mais je m'y attendais pas. Ah, désolé. Il faut... Bah, je préviens. Non, t'inquiète. De toute façon, le jeu est suffisamment lent pour qu'une cinématique intervienne. Ouais. Certes, certes. Ah bah, t'es derrière moi, toi, dis donc. Ouais, je suis venu jeter un coup d'œil. Me balade. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc, oui, effectivement, si ça lance les cinématiques pour tout le monde, il vaut mieux quand même prévenir. Ça pourrait être mieux. Salut le chat masqué. Salut Mides. Je sais pas si je t'ai... Je t'ai dit bonjour. Comment allez-vous ? Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et salut tout le monde. Comment ça a l'air de passer ? Je suis Artémiche l'incruste. Artémiche l'incruste. C'est une incruste invitée quand même. Eh bah moi, je m'incruste aussi. Dans le stream des autres. Tout le monde. Pourquoi faire le mien ? Je vais chez les autres. T'as raison. C'est mieux d'être chez les autres. On va pouvoir nettoyer après. Tout à fait. L'incruste totale. Alors viens, on est beau. Du coup, tu vas vers la tour de... Ouais, je pense, ouais. Je me balade un peu, mais... Je vais essayer de voir comment on peut rejoindre la ville d'ici. Comme ça, si ça peut faire un raccourci. Bah... c'est le même... c'est par la tour. C'est par la tour quoi qu'il arrive ? Ouais. Il n'y a pas de raccourci entre les deux. Il y a la flotte qui gêne. En fait, ouais. On est sur une espèce de presse kill en fait. D'accord. Ah oui, donc c'est... Oui, c'est effectivement pas terrible. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un raccourci. D'où le petit pont que t'as traversé d'ailleurs. D'ailleurs, t'as une amélioration, pas loin. Ouais, au bout, j'hésite à... Ah oui, mais non. Par contre, il aurait fallu que tu sois de l'autre côté, je pense. Ah oui, la milieu qu'on voit là, oui, je pense que... Je pourrais pas gagner de la chute de la chute, parce que là il y a trop de flotte. Bienvenue à vous en tout cas. Bonsoir. C'est la cop de l'extrême ce soir. C'est la cop boueuse de l'extrême. Bonsoir. Tout à fait. C'est plutôt prendre le pick-up pour aller... Donc je fais juste l'effet radio et puis ça y est, je m'y croirais. Y'a pas de... Y'a pas de... D'audio in-game. Avec un petit effet, un petit filtre radio. Ah oui, c'est ça. Comme ils se font dans... C'est quoi en ce moment-là ? Phasmophobia ? Oui, c'est vrai que dans... Y'a un effet radio dans... Ouais, y'a un effet radio dans... Fasmophobia. Oui, oui, Air Here aussi qui fait ça. Oui. Fais bêtise. Je vais peut-être prendre le pick-up pour aller explorer. Je vais peut-être essayer d'aller voir la tour du Nord. Au moins pour débloquer toutes les tours. Je ne demanderai plus qu'à... Qu'à faire... Tu sais, un... Un multi-stream mais... Genre 4 joueurs sur un seul écran. Tout le monde le voit. Euh... Ah bah oui, ça c'est... Par contre, ça c'est un peu moche. C'est que... Pour Twitch, y'a ce mode-là. Mais... Faut être partenaire. Ouais. Les partenaires, ils peuvent faire des escouades. Bon, on va faire ça, c'est pas grave. Bon après, je suis sûr qu'il doit y avoir... Il me semble que j'avais... Un autre streamer plus petit qui avait un site externe pour regrouper les streamers. Ouais, y'a un site qui s'appelle multi-twitch. Ouais. Tu peux créer un lien multi-twitch en fait pour... Ouais. Faut faire une escouade sans être officiel. Effectivement. Hey, salut Luna Nico. Comment vas-tu ? Même pas ça m'invite. Mais moi, je n'avais pas les... Je n'avais pas de moyens de te contacter. Ah oui, c'est vrai. Mais tu es la bienvenue. Ah bah oui. Salut Luna du coup. Salut Luna. On peut plus bas, y'a l'annumération pour suréveiller le Fistar. Oui, c'est vrai. Merde. On l'a zappé encore. En plus, pour l'avoir cherché. En plus, la dernière qui me manquait. Là où on était, Wolfie. Attends. Vas-y, je vous boot, toi le Fury. Nan mais nan. Attends, tiens, oui, je vais... Vas-y, je vous boot, toi le Fury. J'avais pas vu. Je sais même pas si j'ai reçu ton invite. Parce que étant bien foutu, épique... C'est pas glorieux. Oh putain, le Fistar il est mal équipé. Ah il est en bourbée de ouf. Ah bah oui. Ok, bon faut pas compter sur lui. Ça va pas le faire. Yes. Oh c'est gentil. Merci Luna. Merci beaucoup. Merci pour ton follow. Bah oui, avec plaisir. Bah tu fais du Storunner donc moi ça m'intéresse. Tu es la cent cinquantième du coup. Bravo. C'est beau. Magnifique. Du coup Luna, si tu m'entends et si tu veux venir. Bah il me semble que normalement j'ai bien mis à 4 joueurs. Il reste une place. Il reste une place si tu veux. Et j'ai accepté du coup la mette. J'avais pas vu. Ouais, comme Epic ne prévient pas du tout. Comme c'est la cent cinquantième personne à follow. Et bah je lui offre un M&M's. Et si tu veux... Si tu veux la... Le Discord il est dans ma bio. Ou sinon il y a la commande. Si tu veux nous rejoindre on est sur le Discord en vocal. Je me demande les points de repères en multi on les voit ceux des autres ou on voit que les tiens ? Non je crois qu'on voit que tu vois que les tiens. D'accord. Ca évite le bordel. Et sinon t'aurais vu les mire là. Ah oui oui. D'accord. Parce que je prévois toujours ma route avant de partir comme ça je vais pouvoir garder la carte 14 fois. C'est vrai vocal mais je ne parlerai pas je suis défoncé. Il y a pas de soucis Luna tu fais comme tu veux. Je ne parlerai pas je suis défoncé. Ok. Aucun problème. C'est certes. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'utilise plus souvent les points de repères parce que... J'avoue que le nombre de fois où on se plante de... De carrefour. Ah oui non mais laisse tomber je fais euh... Pour une route... Des fois j'en ai 15-16 des points de repères. Ah oui bah au moins t'es sûr de ne pas te planter de carrefour. Moi j'en mets jamais. J'en mets jamais et je me le trompe tout le temps de route. Tu ne me trompes pas comme ça. C'est beau c'est beau. On a les deux extrêmes. Ouais non mais... Après je me... Je suis Melvarez et on se perd tous les deux du coup. Oui parce que lui... Quand c'est moi qui mène et qui suis devant lui il me suit. Et puis des fois on prend un chemin. Et puis après on fait genre le chemin pendant au moins 150 mètres. Et puis d'un seul coup je m'arrête et je dis c'est planté. Et lui il est derrière moi tu vois. Il ne sait pas poser la question non plus. On va faire demi-tour avec un convoi de camions. Normalement le meneur il est censé regarder la route. En plein chemin de montagne ça tient à peine de quoi tenir de base. Et il faut faire demi-tour les deux tu sais. Il y en a un qui est passé juste devant moi là. Ah mince j'ai 100 serveurs Discord faut que je fasse ménager. Ah oui effectivement 100 serveurs ça commence à causer. Je connais des gens qui sont à 100 aussi. Et apparemment c'est la limite max de Discord. Je sais pas comment vous faites pour suivre. Ouais c'est vrai que... Pour tant de serveurs. J'en ai mute la moitié des miens et pourtant j'en ai qu'une vingtaine. Pareil. J'ai une vingtaine de serveurs Discord et la moitié est mute. J'arrive à 11 ou 12. J'en supprime. Ouais bah pareil. Bon moi j'ai pas envie de les supprimer parce que c'est des jeux que je follow. Et que j'aimerais voir leur développement et puis savoir quand ils sortent. Ah mais je les consulte que quand j'ai envie et... Oui non moi t'es que des commus moi. Voilà. Ah oui ouais. Bah j'ai la moitié de commus d'artiste et la moitié de jeux vidéo en développement. Pas sorte. J'aurais dû accrocher mon serveur pour t'arrêter. Deux ! Et des... Ouais. Euh c'est pas où maintenant parce que là je vais commencer à me perdre. C'est toujours tout droit en fait. Tout simplement. Pardon je suis... Tu me dis ça crompe le chat. Salupio ! Ah je veux libérer. Qu'est-ce que vous faites comme bêtise ? Non ! Qu'est-ce qu'ils font ? Des conneries ! Il veut s'accrocher. Oh là, oh là. Ah j'ai pas choisi la meilleure route moi. Je m'étonne pas de doute. C'est parce que tu dis euh... C'est ambigu. Ok sexe d'histoire. Salut ! Et salutations donc. Euh oui ! En plus je t'ai accroché exprès pour dire non non ! Prends à droite ! Euh... C'est cela ouais. Crédible total. J'suis sûr qu'on va au même endroit en plus. Bah moi je pensais aller à la tour. Bonsoir je m'inclusse toi. Y'a pas de soucis. Tu es la bienvenue. Ta garde je suis encore derrière toi. Ah mais oh. Attends je te fais... Un gros cercle là. Je te fais des appels de phare. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Oh. Est-ce qu'il y aurait pas eu une déco ? Connexion perdue. Oh. Ouais pareil. Oh. J'étais presque à la tour de gaiet je suis leg. Merde ! J'étais presque arrivé ! Bah. On a fait. C'est bizarre. J'vais essayer de rejoindre. Nahai. Nan mais j'suis sur que c'est... C'est l'onil a dit non non. J'vais à la tour. Toi ? Moi j'te rien touche là. Ah non j'ai juste été en train de conduire devant toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup ça vous risait complètement ? Normalement ouais Oh merde Oh c'est chiant ça Faudrait pas que ça passe la soirée à faire ça quoi Bah non le coup on a fait une coop Toutes les coop que j'ai vu J'arrive plus à me reconnecter Je te vois pourtant Melvares Melvares, Artemis C'est possible de rétablir la connexion Oh bah merde Peut-être falloir que tu relances la coop Wolfie On va chercher ta tour et puis Parce qu'on ne devait plus être très loin Bah en plus ouais Attends je me vois Je me vois même plus sur la carte Ah la bonne blague Même moi j'ai Disparu Bon Ils ont juste rajouté un peu de réalisme Mais je suis sûr que c'est parce que Luna nous a rejoint ça Ah ouais Fais tout planter ça y est Vous savez pas Non vous avez pas réussi à rejoindre ? Non on peut plus rejoindre là Faut que tu relances Je suis sage Oui c'est vrai qu'en plus vous dites ça Mais elle est sage en plus T'as juste rejoint C'est quoi cette histoire ? C'est pour l'embêter en fait Tout à fait tout à fait Session terminée Ok mission accomplie Une seule c'est bon Pendant que tu relances la coop Je vais chercher à boire je reviens C'est justement parce qu'elle peut rien dire Que je dis défaut C'est quoi Hop Voilà donc normalement Je relance là c'est bon Parce que sinon j'aurais peur de me faire taper Après c'est ce qui m'inquiète toujours honnêtement Avec les multis C'est que comme je joue sur serveur online Les multis Il y a des jeux multis qui passent mal Sur serveur online ? Sur Shadow Ah d'accord J'étais pas sûr que tu parlais de ça donc Ouais ouais Désolé Et du coup euh Parce que je sais que C'est quoi ? Euh Il y a Red Dead Redemption 2 apparemment Qui Ne passe pas du tout Sur Shadow L'idée c'est qu'il nous ressortait plus nos runners C'est le Triangle des Bermudes C'est beau c'est beau Et Et quoi d'autre ? Et je sais que Au début L'année dernière Battle.net Ça en chiait pour jouer à Si tu faisais du Overwatch Je crois que le Shadow était détecté comme logiciel de triche Donc euh Ça te kickait en fait des parties Donc euh ouais c'est Ouais mais là c'est différent encore Parce que c'est T'as bien déjà fait un co-op avec Malvaris T'as pas eu de coup ? Et après ouais Euh non je crois J'ai jamais fait de co-op avec Malvaris Ah bon ? Non je croyais que t'avais fait du co-op Non là c'est la première fois Et puis après sur d'autres jeux Je crois pas qu'on ait joué ensemble Je parle sur Snow Non 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 sur Snow C'est la première fois là Bon j'ai relancé là Normalement Un truc que j'aimerais beaucoup streamer C'est Black Tail ou LUSE andare de sacrifice Alors je vais chercher le vrai nom Pour avoir un problème Mes camions ont disparu Comment ça ? je les avais pas à rabat de trier non bah si c'est le cas ils sont sur la carte bah je les vois pas le camion est remorque la liste est vide sur la carte ouais attend c'était non ouais donneur de quête j'ai que la liste donneur de quête et bâtiment impossible d'établir la connexion avec l'autre oh c'est quoi cette connerie c'est bug par contre pour ce qui est de tes véhicules normalement enfin je sais pas si tu sais sûrement déjà mais tu peux les voir sur la carte bah normalement oui dans la liste de tout ce qui est remorque etc si c'est pas le cas regarde dans le la liste de camions et remorque est vide en fait non luna j'ai pas de mode donc je crois que j'ai j'ai pas de mode j'ai j'ai c'est pas autorisé non mode ça est mode arrêt voilà t'as mis arrêt donc y'a pas de mode euh bah quand je vais sur la carte là où je sais que j'ai laissé mon camion il y va me revoilà dans le garage et attend dans le garage l'entrepôt non j'ai que les camions du dlc ouh c'est quoi ce plantage attend on va tenter je vais tenter quelque chose la galère je suis bloqué je vais reboot l'épic connexion perdue t'es connecté toi artamiche non j'ai non il a pas réussi à ce record enfin je crois que mon jeu est planté en plus ah non c'est bon euh je vais relancer le jeu il faut que oups pardon j'ai mis l'écran de pause mais ça sert à rien je vais aussi relancer ça marche luna putain qu'est-ce que j'aime pas quand je fais des coupures de ce genre là putain moi je relance l'épic complètement on va voir si y'a pas amerdouillage dans le tas est-ce que je retrouvais pas mes camions je reviens vite fait j'hésite à prendre la précédente sauvegarde en fait t'avais écrit deux sauvegardes ? non j'ai vu que j'ai quitté rapidement le le épic il a pas synchronisé avec le cloud j'hésite à reprendre la sauvegarde du cloud parce que si mes camions sont plus là je crois pas avoir assez de sous pour en racheter ouais tu crois que ça aurait carrément couvrant plus ta sauvegarde ? bon on va tenter allez tant pis je vais non je vais je sais pas je vais garder ma sauvegarde du parce que moi ce qui était bizarre c'est que je voyais plus les camions sur la map ah c'est quoi ces bugs ? ah c'est quoi ces bugs ? ah c'est quoi ces bugs ? pas grave hein comment c'est quoi ? j'ai streamé runaway 2 on peut pas faire pire en termes de problèmes techniques on peut pas faire pire ça a pas voulu ? ah si c'est bon oh il y a personne qui est tenté par star citizen euh alors euh pour moi star citizen c'est un vaste sujet moi en fait je suis un petit peu en fait j'avais j'ai backé le kickstarter il y a longtemps il y a quoi ? 7-8 ans ? 7-8 ans ? non 2002-2013 ? j'ai plus peur là je sais plus exactement et le jeu s'est trop éloigné de ce que j'avais et puis surtout il y a pas de... enfin il met trop longtemps à sortir du coup je me suis beaucoup éloigné de star citizen même si j'aime beaucoup freelancer enfin qu'est-ce qu'a pu faire Chris Roberts ? par contre mon frère Zach Tell qui est streamer aussi aimait beaucoup 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 star citizen il a beaucoup investi de temps et aussi d'argent là dedans et il s'est beaucoup concentré sur le pilotage il était surtout sur le pilotage de course et pour le moment il est plus trop dessus non plus parce que il y a eu la refonte du modèle de vol qui a complètement cassé euh la course en fait et du coup il est voilà il est rendu un petit peu en colère après le jeu pour le moment mais il aime beaucoup star citizen également bon bah euh star citizen moi je l'ai testé quand il était un peu gratos c'est pas mal mais euh pour être honnête c'est un peu cher bah si tu c'est comme ça c'est comme ça que je l'ai testé si euh si tu prends juste le pack de base il est pas si cher que ça mais c'est vrai que après tu veux t'équiper avec euh si tu veux pouvoir préacheter différents vaisseaux etc une fois que le jeu sera sorti ça peut monter très 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 loin effectivement t'as vu que tu l'as kickstarté toi tu t'as des trucs non ? euh je sais plus ce que j'ai je sais plus ce que j'ai mais honnêtement c'est vrai que je m'en suis un petit peu désintéressé parce que parce que le 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 ce qu'il y avait dans le kickstarter à la base et ce qui est maintenant et bah après c'est un débat je voudrais surtout pas euh bâtirer les foudres de Luna je ne sais pas trop euh ce qu'elle en pense parce que je sais que Star Citizen c'est un sujet un peu compliqué mais euh voilà ça grogne déjà non mais c'est juste qu'en fait le truc c'est que c'est vrai que pour moi euh c'est mon point de vue c'est mon mais c'est juste que du coup euh même si j'adore les jeux qu'a pu faire Chris Roberts ça reste un quelqu'un qui manage de façon assez particulière c'est quand même fait virer du développement de Freelancer parce que c'était trop long et euh et comme là donc là Star Citizen c'est un peu longué euh j'ai un petit peu lâché l'affaire je critique pas hein c'est juste que c'est vrai que personnellement moi je me suis un petit peu détaché du jeu je ne suis plus vraiment ce qui se passe et euh et du coup je sais pas ce que j'ai le droit ou pas enfin vous en collez retention non je ne dirai plus rien de mal c'est fini j'ai terminé par contre mes camions ont bien disparu hein je vais aller à leur emplacement voir s'ils sont toujours là et que je peux les retrouver manuellement mais euh j'aurais peut-être du euh pas quitter la partie et euh les remettre au garage d'abord arrête parce que j'ai quitté la partie euh il y a un truc qui s'appelle le can 39 c'est quoi ton véhicule euh Wolfie ? c'est un truc de DLC ah ok bah c'est le seul véhicule que j'ai sans dépenser de frire et pognon ah ok donc je me suis dit je vais prendre ça et rapidement ah oui c'est le véhicule c'est le scout supra pt qui va partout je me suis dit que j'allais prendre ça rapidement juste pour voir mais bah ça ça ouais je suis pas un grand fan de jouer avec les trucs de DLC tout de suite parce que je voulais jouer en mode normal quoi euh et ça va me faire toucher les camions ils coûtent cher ceux que j'avais là parce que euh mais attends mais ton argent il est pas revenu rien t'as perdu t'as juste perdu les véhicules et c'est tout t'as même pas été remboursé t'es sur qu'ils sont pas dans dans l'entrepôt dans l'entrepôt ? quand tu viens dans le bah ouais j'ai regardé j'avais que euh ouais ouais dans l'entrepôt dans le dans le pas le concessionnaire mais le dans le garage ouais dans le garage quand t'es dans le garage t'as deux trucs je sais pas si t'as fait gaffe deux trucs quand t'es dans le garage tu peux t'as le garage avec les 6 emplacements et t'as l'entrepôt oui l'entrepôt à camions ouais bah là j'avais que dans la liste tous les camions j'avais que les deux DLC ah ok c'est un sacré bug bizarre là de c'est un peu chiant si la COP ça corrompt les trucs bah c'est bizarre ouais parce que il aurait fallu que je les ramène au garage avant de non c'est pas censé corrompre mais ce qui est bizarre c'est que quand j'étais encore sur la map quand vous avez vu la déco je me voyais plus moi même je voyais plus mes camions déjà faut savoir pourquoi ah c'était une explication Luna vas-y donc sinon il je vais vous laisser bosser un peu pour me faire des pognons et puis racheter les deux camions que j'avais pour reprendre où j'en étais je comprends pas ce qu'il y avait pourtant Groove il fait de la COP tout le temps avec son ami Trollibus et ils ont jamais eu de soucis quoi comme j'ai dit à Artemis le problème c'est que je joue sur Shadow et le Shadow le Multi il y a pas mal de boîtes qui ont du mal avec ça parce que c'est un peu bizarre leur gestion du Multi par exemple Overwatch te kickait pour Tricherie l'année dernière parce que le Multi du Shadow était je suis un mode je suis un mode je suis un mode j'ai le levé 2 et quand je vais en COP il faut que je change mon initial point PAK aaaah il nous a tous fait planter ah tu penses que c'est un mode que tu utilises ah est-ce que c'est vrai que c'est au moment où t'es venu que ça a planté maybe et ce mode si l'autre de la session ne possède pas le mode il peut avoir des problèmes ah ok d'accord 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 bon bah tant pis parce que là tu pouvais pas reprendre ta sauvegarde de début de soirée avant qu'on finisse j'aurais du mais maintenant je crois que c'est foutu puisque j'ai cliqué sur je crois préféré ma sauvegarde locale j'aurais du prendre la j'ai voulu tenter j'aurais du prendre la sauvegarde de cloud et réinissé on va faire quelques missions euh je vais aller voir combien coûtent t'as combien de thunes là j'en ai quand même parce que vu que j'ai vendu le camion de base ça m'avait rapporté puis j'ai fait 2-3 missions j'ai rien acheté du coup attend je vais juste je vais retourner à la concession euh au garage non pas réparer pourquoi réparer j'ai l'option réparer avec ce truc mine de rien la thune va ça va assez vite quand même et on peut te prêter l'un a raison on peut te prêter un camion également en plus on peut nous acheter un camion le laisser sur la carte et tu peux le prendre autant que tu veux c'est pas faux attend bah du coup je vais ranger le truc c'est juste que du coup quand tu vas reprendre ta partie solo le camion qu'on va te prêter il aura disparu donc ça serait quand même bien que tu puisses reprendre un camion à toi bah il faut ouais il faut que j'achète euh je vais voir que c'est fini tout l'argent qui va gagner des tâches etc ça sera quand même perdu en fait bah ouais ouais je vais peut-être dire une bêtise mais est-ce qu'en refaire une ce serait pas mieux c'était quoi que j'avais comme camion le fleet star ? refaire quoi tu veux dire ? la partie ? ça coûte 30 000 j'ai 30 000 perdu quoi ouais mais ça va ça va revenir vite de toute façon je pense que le jeu doit être quand même à la longue généreux puisque tu dois pouvoir tester pas mal de camions bah je sais pas moi des là j'ai pas de ce que j'ai je veux dire j'ai pratiquement rien fait du jeu et des camions j'en ai déjà 6 ou 7 et j'ai encore au moins combien ? j'ai 40 000 sur moi ou un truc comme ça donc euh bah là j'ai 40 000 et je vais bah c'est oui c'est bien le jeu de poiture le fleet star que j'avais ouais ouais c'est ça le F 2078 bah je vais reprendre celui-là allez achète achète et déployé let's go bon bah j'ai claqué du pognon je viens de gagner du pognon pourquoi ? on fait des petites missions et tout pas la copine c'est des choses qui arrivent on peut pas savoir etc bah c'est pas très grave ça aurait été plus emmerdant si ça avait été une partie une grosse partie plus avancée mais là ça va même en étant plus avancée je pense que j'aurais pu racheter les trucs si j'avais pas de pognon ouais ouais non mais apparemment au bout d'un moment on a tellement de thunes qu'on fait ce qu'on veut donc euh ouais ouais je pense que le jeu est quand même prévu pas trop connement alors faut que je rachète ma remorque j'ai assez oui tout va bien bon bah maintenant je suis pauvre 30 000 dans la face bon j'ai retrouvé mon camion mais je saurais que ouais c'était l'idée en plus que je m'étais fait à chaque fois de quand je voulais streamer c'est de avant de quitter bien récupérer ses camions pour les remettre au moins dans l'entrepôt j'aurais dû faire ça j'ai quitté un peu trop vite euh mais bon mais si on se refait un plantage je saurais qu'il faut que je prenne la sauvegarde du cloud je sais pas si on peut non il doit pas y avoir plusieurs sauvegardes dommage y'a pas moyen d'avoir de backup je crois pas qu'on puisse choisir tant pis y'a un luna qui dit je t'ai débloqué un camion c'est le GMC qui est au garage et bien merci Midias me dit j'ai plus de 2 millions sur ma partie j'aurais pu vous enfiler effectivement ouais bah voilà si non mais c'est vrai que dans le jeu au bout d'un moment tu oui oui non mais tu vas voir on va les reprendre très vite ah c'est un pick up le GMC pas merci du coup mais là bas là je suis reparti avec le camion je vais voir si je peux faire une ou deux quêtes pour faire un peu de pognon ouais du coup je vais aller chercher la touche ouais bah oui parce qu'on était parti faire mais bon on a pas vu mais cette fois ci j'ai pris le scout il devrait aller ça devrait aller oui mais il s'en sortirait un peu moins bien je pense dans la boule voilà oui il y a une quête là bas ah l'endroit oui ça c'est une quête de scout je peux certainement pas faire ça avec un camelin du coup en coop les timers ça doit être simple à faire bah ça dépend ouais ça doit dépendre est-ce que s'il faut ramener une seule cargaison il y a personne qui peut le faire ? ah oui 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 c'est sûr mais parce que là je vois le seul timer que j'ai c'est pour la ferme enfin plein de trucs sapin express deux planches de bois une planche de bois à un autre endroit et une autre planche de bois à un autre endroit et trois endroits et c'est que des planches de bois site de forage église et vieille maison je sais même pas où c'est ça site de forage oh là c'est un tonneur ça il faut normalement faire ça en huit minutes je t'avoue que des missions chronométrées j'en ai pas encore faites oh oh je t'avoue que des missions chronométrées j'en ai pas encore faites il faudrait que je tente à la limite parce que vu que c'est que quatre trucs de bois ça peut se faire ça c'est fait sinon j'ai quoi d'autre qu'est-ce que je peux me faire un vrai halus on a une immense loupe de nord la seule zone que j'ai pas encore explorée toutes les quêtes vont être là-bas je le sens du coup t'es parti avec un camelard toi avec le school ? non je vois sur le stream de Melvarez euh ouais moi je suis dans champ premier de la... je suis voilà quoi t'es dans le champ là ouais tu fais la quête du camion les camions de recours embourbés mais euh ah t'as le camion pour aller là-dedans toi mais euh ah mais attends mais c'est celle que Luna a fait je crois ah c'est bizarre qu'il soit pas débloqué pourquoi il a encore... pourquoi je l'avais sur la carte ? ah moi je la vois encore oui euh le Azov c'est vraiment un super camion sur le WKON il me sort toujours... il me sort toujours de la merde non mais le 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 Azov c'est... c'est... c'est incroyable... enfin ce camion a l'air complètement fou je dirais que le le le... les deux seuls défauts que j'ai trouvé à ce camion pour le moment même si je l'ai pas encore beaucoup utilisé c'est euh... c'est euh... le seul défaut que j'ai trouvé à ce camion c'est euh... merde ah j'ai réussi à me bloquer je crois par contre non c'est bon félicitations c'est l'angle de braquage qui est euh... qui est passable quand même et la vitesse c'est vrai qu'il est quand même très lent j'avais des remorques ici attends il y a tout cas disponible j'ai l'impression que ma partie est complètement... les remorques du garage bah tout... en fait tous les véhicules j'ai l'impression que tous les véhicules de la carte ouais... à sauter ah merde moi c'est ce que je comprends ça se rouille euh... ouais il va falloir que je recommence la partie tu crois ? j'ai l'impression que même les camions embourbés ils sont plus là non les trucs embourbés ils sont encore là je pense euh... attends c'était en égaré... à voir j'ai l'impression qu'ils sont pas là euh... non bah si euh... le camion... le camion embourbés là euh... le GMC, AMH machin là il est là ah d'accord faire... faire recommencer ça on va commencer pour ces missions et il n'est rien ouais ouais d'accord mon truc alors par contre tout ce qui était dans camions et remorques ça a disparu quoi ? toutes les remorques qui traînaient à côté euh... il n'y a plus bah ouais j'ai l'impression que toutes mes remorques étaient dans mon... dans le garage là à côté du garage il n'y a plus rien tout ce qui était sur la carte qui était sur la carte ouais 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 bon on va tenter de se démerdescendre bon après euh... les remorques tu peux acheter euh... si c'est que cette carte là tu vois c'est pas trop dramatique parce que... ouais mais c'est quand même bien de récupérer les remorques qui sont euh... parce que quand tu les achètes et que tu les donnes dans les missions tu perds l'argent quoi ah oui bah allez alors quand tu les récupères sur la carte euh... t'as pas à les payer quoi ils sont déjà dispo quoi bah il va perdre des... dans une dizaine de milliers et puis c'est un peu bizarre quand même vous savez moi il n'y a pas de remorques à bâche dans le...